Bonjour à tous, grand débrief de l'actualité aujourd'hui dans Smartech avec mes commentateurs Alain Staron, bonjour Alain, disrupteur, Marie-Christine Levers, investisseur si je dois résumer, bonjour Marie-Christine et Alain Garnier, entrepreneur, bonjour Alain, on va parler de TikTok Lite, bon un petit tour et puis s'en va, ça a été rapide son passage en France, mais attention il peut revenir. On va aussi s'intéresser au temps d'écran, les temps d'écran et puis cette question de la majorité numérique en France. On va parler des taxis qui vont voler au-dessus de Paris pour les JO 2024, incroyable, extraordinaire et de Data Calab, une start-up française plus que repérée par les américains puisqu'elle a été rachetée à 100% par Apple. Voici pour le menu, c'est parti pour le grand débrief. Dans le grand débrief de Smartech aujourd'hui, Alain Staron, président de la start-up de sécurité connectée, Artifil. On peut dire ça. Bonjour Alain, bienvenue. Marie-Christine Levers, fondatrice du premier fonds d'investissement dans les EdTech, les technologies liées à l'éducation et formation. Bonjour Marie-Christine et Alain Garnier, président fondateur de la plateforme française d'outils collaboratifs pour les entreprises. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je vous propose qu'on démarre avec TikTok Lite. J'ai titré ça un petit tour et puis ça en va parce que finalement on s'est tous fait peur. Enfin en tout cas, visiblement c'est l'écho qui a résonné jusqu'à la Commission européenne avec ce TikTok Lite qui proposait de rémunérer en fait les gens qui passent du temps à regarder l'application. Bon alors voilà qui apportait de l'eau au moulin de la régulation européenne puisqu'il s'agissait d'une pratique a priori addictive qui était renforcée par ce TikTok Lite et donc dénoncée par la Commission européenne. On a le commissaire européen Thierry Breton qui s'est emparé de Twitter X tout de suite pour nous dire nos enfants ne sont pas des cobayes pour les réseaux sociaux. Voilà et puis une enquête a été ouverte par Bruxelles avec une menace de suspension pour le service mais finalement ça n'a pas été nécessaire puisque TikTok a décidé de lui-même de suspendre son réseau social. Alors est-ce que d'abord vous êtes soulagé ou est-ce que vous dites finalement on en a fait tout un foin pour peut-être pas grand chose ? Est-ce que vous dites là c'est la preuve que ça y est l'Europe a une voix qui porte vis-à-vis des plateformes ? Marie-Christine. Alors soulagé parce que je pense que quand même ce TikTok Lite c'est le symbole même de l'addiction aux réseaux sociaux. Plus on consomme de temps plus on gagne des bons Amazon voilà je pense que là on arrive au summum de ce qu'il faut. Autant gagner de l'argent Marie-Christine qui t'a regardé toutes ces vidéos. On arrive au summum de ce qu'il ne faut pas faire et heureusement quand même qu'on a des Etats et heureusement qu'on a une Union européenne et c'est là tout le rôle un peu je trouve de nos Etats et de l'Union européenne de mettre un peu des règles. Et là je pense qu'il faut dire stop. Ok. Donc est-ce qu'on a eu une force dissuasive finalement avec notre règlement Alain ? Ah ben si ça arrête provisoirement c'est provisoirement c'est dissuasif. Après la question c'est dans la durée. Après quand même payer pour écouter de la pub c'est pas nouveau. Je me souviens de Bouygues Télécom qui l'avait fait au début quand on appelait. C'est pas répréhensible en soi. Et donc derrière l'arbre se cache la forêt. Il y a des applications françaises aussi qui fonctionnent sur ce même système. Et donc c'est ce que propose Meta avec Facebook de le rendre payant si on enlève la pub. Donc c'est pas idiot de dire pub versus argent. C'est ce que font les Deezer et Spotify. Exactement. A la limite tout le marché de pub il y a pas de ça. Pourquoi c'est plus grave en cas de TikTok ? Pourquoi c'est plus grave en cas de TikTok ? Parce que justement addiction et on oublie quand même le gros du sujet c'est addiction à quoi ? A des contenus qui sont en général biaisés. Pourquoi il n'y a pas TikTok en Chine ? Et pourquoi il n'y a pas TikTok là et en Chine ? Je voudrais savoir quand même. C'est quand même une boîte chinoise qui opère en dehors de son territoire national. Pourquoi on serait plus bête, pour ne pas dire pire, que la nation d'où est ici ? Biaisés, je ne sais pas, mais après on peut parler de différence culturelle, d'une forme de liberté qu'on a ici et peut-être pas en Chine non plus. Oui, et dont on peut abuser, dont les gens qui n'ont pas cette liberté abusent auprès des démocraties pour justement les faire tomber. Pour effectivement les faire tomber, c'est connu. La démocratie est une anomalie de l'histoire, on va tout faire pour la faire tomber, je cite Vladimir Poutine. Mais si vraiment ça nous a heurtés, c'est parce que TikTok a déjà un pouvoir d'addiction très important. Voilà, c'est pour ça que c'est grave. Alain ? Il a un pouvoir d'addiction et puis je pense qu'il touche à nos enfants et ça, ça fait tout de suite plus peur effectivement que le reste. Et puis moi je dirais aussi que oui, l'Europe... Pourquoi les enfants ? Pourquoi on dit toujours nos enfants ? Les adultes sont aussi victimes d'addiction. Oui, mais parce que plus de discernement. 70% des 15 millions d'utilisateurs de TikTok en France ont entre 15 et 24 ans. Voilà, et puis parce qu'on a toujours considéré que les conduites qui étaient problématiques étaient plus acceptables chez les adultes. On pourrait revenir sur les addictions par exemple l'alcool, il y a une interdiction pour les enfants, il y a une autorisation on va dire acceptée pour les adultes tant qu'ils ne sont pas sur la voie publique. Donc tant que tu ne fais pas du TikTok sur la voie publique, finalement ça peut aller. Si tu es adulte ? Si tu es adulte. Oui, mais si tu es adulte, tu votes. Si tu votes, tu es influencé par ce que tu regardes, ce que tu entends. Bien sûr, mais pareil quand on bat de l'alcool. Je vais juste revenir quand même sur l'Europe. Est-ce qu'on devrait interdire l'alcool pour les gens avant d'aller voter ? Mais la question du coup c'est, est-ce que par contre l'Europe n'est pas aussi deux poids deux mesures entre la Chine, assez facilement bouc émissaire, et assez rapidement lui mettre la pression, parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur, le fameux TikTok, versus beaucoup d'autres, citer Meta, on pourrait citer Google avec ses problèmes de pub, etc. Sur lequel là l'Europe, ou X avec Twitter, monte un peu les dents, mais ça ne bouge pas beaucoup. Donc il y a aussi deux poids deux mesures, alors qu'en fait on a deux puissances numériques, et sur lesquelles on est des fois peut-être un peu plus passants avec nos amis américains, parce qu'il y a aussi des intérêts économiques plus forts. Si je peux citer M. Poupard, ex-président de l'ANSI ou directeur général de l'ANSI, il y a une différence entre l'Amérique, les Etats-Unis et la Chine. C'est qu'avec les Etats-Unis, on est en train de se battre sur le plan économique. Avec la Chine, ça peut être une vraie guerre. Oui, enfin là je parle juste, on parle des réseaux sociaux. On n'a pas mis par exemple, on ne met pas par exemple les mêmes ultimatums à des Meta quand ils ne respectaient pas le RGPD. Donc à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même, on a une certaine mensuétude pour des comportements américains. Bien comprise, bien comprise. Après, il y a aussi des enquêtes menées à l'encontre de X Twitter, à l'encontre de Meta pour Facebook et Instagram aussi. On est de moins en moins naïf. À la même enseigne. Alors c'est vrai que ce DSA, ce Digital Services Act, il a un intérêt quand même, là on le voit. En fait, il demande aux plateformes d'évaluer les risques systémiques de leurs produits. En fait, c'est ce levier qui est intéressant. Oui, alors je pense que s'il y a bien un acteur qui ne va pas évaluer ces risques systémiques, c'est bien les plateformes. Donc voilà, ils vont trouver toutes les excuses possibles pour trouver l'étude du médecin XY qui aura dit qu'il n'y a pas de... Non, je pense qu'il ne faut pas faire évaluer par les plateformes. Il faut faire évaluer par des acteurs externes. Et moi, je pense que tous les réseaux sociaux devraient être... C'est-à-dire l'audit des algorithmes ? Oui, on sait très bien que ces algorithmes sont addictifs. On sait très bien que le like sur un réseau social, etc., c'est de la dopamine et c'est un plaisir instantané qui ressuscite une envie de re-scroller à l'infini. Et le scroll infini aussi, c'est une pratique évidemment très dangereuse. Mais où est-ce qu'on met le curseur ? C'est ça qui est complexe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on autorise ? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas ? À partir de quand on se dit là, on est sur une pratique dangereuse ? Il y a un double effet. Il y a l'effet addiction qu'il faut limiter. Mais en Chine, pardon, c'est ma référence, c'est pas plus de deux heures dans le week-end. Pas plus de deux heures dans le week-end. C'est coupé automatiquement. Donc l'addiction, il n'y en a pas. Il faut faire ça ici ? En France ? Je ne sais pas. Je donne un modèle des gens qui savent faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas T-Toc Light là-bas. Donc le premier sujet, c'est comment limiter l'addiction. Et à un moment, on interdit l'alcool au mineur. Je suis mineur, je vais acheter une bouteille d'alcool. Je ne peux pas. Je vais regarder quatre heures de réseaux sociaux le week-end. Je pourrais ne pas pouvoir. Je pourrais avoir une limitation. Ce n'est pas moi qui vais décider. C'est le Parlement. Mais à un moment, c'est une question de santé publique. Vous seriez d'accord avec ça ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je dis que ça mériterait d'être posé sur la table. Je pense qu'il y a à mettre sur la table. Un débat public. Je pense que ce sujet des écrans, c'est un vrai sujet de société. C'est bien quand même qu'il soit mis sur la table. C'est bien à un moment donné, parce qu'il y a quand même des familles un peu désemparées, c'est bien aussi qu'on donne des guidelines aux familles. Après, qu'est-ce qui va être possible de mettre en place ? Qu'est-ce qui ne va pas être possible de mettre en place ? Je pense que si on fait schématiquement les écrans en dessous de trois ans, je pense qu'il n'y a pas de... Alors là, vous êtes déjà en train d'enchaîner sur le deuxième sujet. Oui, parce que vous nous demandez ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire. J'avais juste... Parce que oui, sur TikTok. Oui, sur TikTok. Donc, il y a d'une part ce côté d'addictif, et il y a d'autre part ce côté de manipulation. Mais tous les réseaux sociaux... Est-ce que le rythme, c'est le même dans tous les réseaux sociaux ? Non, 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 non. Donc, il te propose quand même du contenu que tu as envie de voir. Oui, sauf que chez TikTok, dans les contenus que tu as envie de voir, tu les choisis parmi des contenus qui, de toute façon, sont abétissants. Que tu ne trouves pas sur le TikTok chinois dont j'ai oublié le nom, qui ne s'appelle pas TikTok. Donc, la manipulation, elle est là. Elle commence là. Et puis après, il y a le deuxième degré, tous les gens qui s'amusent à alimenter les réseaux sociaux avec des fausses nouvelles. Si on reste quand même sur TikTok, effectivement, On a aussi, en parallèle, est-ce que c'est lié ? Parce qu'il y a la puissance de l'Europe maintenant avec sa réglementation. Enfin, il y a aussi TikTok qui est mis à mal aux Etats-Unis. Absolument. Voilà, à qui on demande de se détacher complètement de sa maison mère, Biden, sous menace d'interdiction aux Etats-Unis. Pour menace de sécurité nationale. Mais là, pour le coup, ils sont naïfs. Les TikTok espionnent les Américains. Mais là, pour le coup, ils sont naïfs. OK, ils vont séparer... Qui est naïf ? Les Américains. Ils vont demander à TikTok de couper toute racine avec la Chine. Ça veut dire qu'ils vont plus parler avec les Chinois, TikTok ? Oui. Mais ce n'est pas ce qu'a choisi TikTok, d'ailleurs. TikTok, la déclaration suite à ça a été de dire qu'on préfère arrêter nos activités. Il faut voir que là... Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils préfèrent ne pas séparer leurs activités, ne pas avoir leurs propriétés industrielles ou intellectuelles. qui, par exemple... Parce que qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là ? Il y aurait une boîte américaine qui reprendrait les éléments. Et donc, quelque part, l'argent qui est fait avec ça re-rentrerait aux Etats-Unis. Alors que là, les Chinois ont décidé de dire qu'on arrêtera dans ces cas-là nos activités. Avec derrière une idée qui est de dire le peuple américain, du coup, sera contre l'État. Et on voit bien avec toutes ces logiques... Oui, et d'ailleurs... Pour justement être du côté des Chinois, quelque part, d'un point de vue politique, c'est un coup de maître si effectivement ils arrivent à faire ça. En plus, ils sont en pleine campagne aussi. Oui, mais en pleine campagne présidentielle. Biden commence un petit peu à reculer par rapport à l'interdiction de TikTok ou la voie de Titek en se disant, finalement, je vais me mettre mal avec 170 millions d'utilisateurs américains. Mais parce qu'il y a déjà eu des gens qui ont commencé de manière virale à dire mais pays de la liberté d'expression. Qui finance ces gens ? Les Chinois. Parmi les défenseurs, on trouve un Elon Musk qui est américain, à ce que je sache. Et parmi les deux manières politiques en interne. Et parmi les lobbyistes, il y a aussi tout le sujet de dire c'est le premier amendement de la Constitution, etc. C'est anti-liberticide et on va tout faire pour bloquer cette mesure. Moi, je finirais juste sur ce sujet en disant que les Chinois ont écrit, noir sur blanc, par exemple, que le TikTok pour les Américains qui était abétissant, d'accord ? C'est une stratégie. Pendant que nous, les Chinois, nous allons continuer à nous élever culturellement et apprendre des choses pendant que les Américains vont regarder des bêtises et baisser intellectuellement. C'est une bataille vraiment idéologique. C'est la guerre. Et donc nous, on est quoi là-dedans ? On est naïfs ? On est naïfs ? Vous disiez que les Américains sont naïfs. Mais nous, alors ? Nous aussi, on est naïfs. C'est pour ça que le gros sujet... Non, on parle d'interdire TikTok en Europe. On en parle. Ah bon ? Non, on n'en parle pas. Non, j'ai pas entendu ça. C'est pas arrivé dans mon oreille. On en parle aux US. Non, on en parle, oui, pour les officiels, les politiques. On leur demande de ne pas avoir l'application sur leur smartphone. Oui, c'est vrai que les fonctionnaires, les fonctionnaires ne peuvent pas avoir l'application. Oui, c'est vrai. Pardon. Allez, on enchaîne sur le deuxième sujet parce que là, je vous sens vous trépigner. Donc, on a d'un côté cette commission écran qui préconise l'interdiction des écrans avant 3 ans, du téléphone portable avant 11 ans et d'Internet sur le téléphone portable avant 13 ans, les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans et encore, il faudra les limiter aux réseaux sociaux éthiques. Et puis de l'autre côté, on a cet étau qui se resserre pour faire respecter la majorité numérique à 15 ans en France. qui est donc l'âge minimum pour souscrire à un réseau social sans autorisation parentale. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on nous annonce là comme futur du numérique pour les enfants ? Alors moi, je suis satisfaite qu'il y ait un débat, qu'on mette le débat sur la table. C'est un véritable sujet de société. Les familles sont désemparées. Il faut mettre des guidelines aux familles, aux assistantes maternelles, leur dire, vous ne laissez pas un enfant devant une télé pendant 3 heures. Après, il faut trouver un juste milieu entre ce qui est raisonnable de faire et ce qui devient l'hiverticide. Et pour moi, je pense qu'avant 3 ans, il n'y a pas de débat. On ne met pas des enfants sur des écrans, sauf accompagnés, peut-être un adulte. Mais il n'y a pas de débat. Je trouve que les réseaux sociaux, 15 ans, il n'y a pas de débat non plus. Après, entre les deux... 15 ans quand même ? Je vous ai déjà posé la question plein de fois. 15 ans, est-ce que c'est le bon âge ? Mais il faut faire quelque chose sur l'addiction aux réseaux sociaux. Je pense qu'on a un vrai problème de société avec des jeunes qui vont avoir des problèmes de développement cognitif, qui ne lisent plus. Et on sait très bien que l'addiction, elle a lieu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur le monde.fr qu'on est à dite pendant 3-4 heures. Ce n'est pas sur des exercices de mathématiques qu'on peut faire en ligne, qu'on est à dite. Malheureusement, on sait très bien que l'addiction, elle est sur les réseaux. Donc, il faut, à un moment donné, limiter ces réseaux. Est-ce qu'on a une limite d'âge ? Est-ce qu'on a une limite de temps ? Il faut se poser la question. J'ajouterais l'instruction de discernement, la capacité de discernement qui est en dessous de 15 ans, pardon, elle est beaucoup plus... Après, qu'est-ce qui se passe à 15 ans plus un jour ? On se retrouve à... On vient mettre une date, comme la date limite des yaourts, le jour d'après, il y a des... Encore une fois, les adultes qui votent ne sont pas forcément plus protégés des dérives des réseaux sociaux. Ils ont plus vécu, donc ils sont censés avoir un peu plus... Ils n'ont pas grandi avec. Aujourd'hui, les jeunes ont une conscience de ces dangers du numérique. « Ah ben, moi, je t'assure qu'autour de moi, c'est ce que je constate. » Ils savent aujourd'hui quels sont les dangers, les arnaques, alors que peut-être que le public plus âgé est moins éclairé sur ces sujets. Bon, c'est un autre départ. Mais restons sur les enfants. Justement, on a plusieurs dimensions. Le fait que les jeunes aient conscience des choses, c'est OK. Mais la question, c'est par exemple, combien d'heures ils passent là-dessus à un moment donné ? Et qu'est-ce que ça leur apporte pour leur épanouissement en tant qu'adultes ? On arrive aujourd'hui à des populations dans certaines tranches d'âge où ils passent 6, 8, 10 heures par jour apparemment à scroller les fameux contenus de TikTok. On avait la même chose pour la télé avant. Non, ah ben non. Ah non, non, non. Je me souviens de débats sur la télé. Justement, on a un effet psychiatrique qui est très important. Qu'à un moment donné, on a pu penser effectivement qu'il était lié au Covid parce que tout était lié au Covid. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça arrivait avant et ça continue après. Donc à un moment donné, ce n'est plus le Covid. Les réseaux sociaux. Oui, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Les réseaux sociaux, plus généralement. Parce que le réseau social, finalement, je trouve que c'est le mauvais débat. La question, ce n'est pas le réseau social. C'est l'addition aux écrans. L'écran peut être... Alors là, je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord ou tous de la table. Moi, je pense que le problème, c'est le réseau social. Le réseau social, c'est des personnes qui parlent avec d'autres. Alors que ce n'est pas que ça, le réseau social. Quand on prend TikTok, par exemple, c'est des contenus short qu'on prend. C'est comme si on ne prenait que des pubs raccourcis pendant des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas la dimension sociale où est-ce qu'elle est. Donc la question, c'est qu'il faut arrêter de parler de réseaux sociaux. C'est l'action de type de contenu qu'on ingère. Ah d'accord, de type de contenu, pas d'écran. Voilà. Et d'écran, parce qu'en fait, les contenus, s'ils sont sur du papier, ce n'est plus la même chose. C'est le type de contenu. Non, 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 non. Et le type de contenu, par exemple, la question... Le réseau social est un terme qui, à mon avis, du temps d'écran passé par rapport au reste de la vie. Et en particulier, quand on parle de 3 à 15 ans, il y a toute la question de la motricité, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Aujourd'hui, les jeunes de 3 à 10 ans, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, ils ont perdu les trois quarts du temps qui passaient avant en motricité. Les trois quarts. Et qu'est-ce qui se passe après ? On se retrouve avec des enfants obèses de type diabète, de type 2, dès 10 ans. Ce qu'on n'avait jamais vu. Des gens qui ne sont pas capables ensuite de faire du vélo. Mais oui, c'est en train d'exploser, ça. Et on va l'en voir plus tard. Il y a tellement de facteurs. Aujourd'hui, l'étude, même Commission Écran, dit qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études qui permettent d'attester quand même des dégâts sur la santé. Non, non, non. C'est mental. Si quelqu'un est aggrave, ça aggrave, c'est aggravé. La petite parenthèse sur les réseaux sociaux, l'addiction, elle vient des réseaux sociaux. Elle vient que de gens que je connais et que je ne connais pas qui aiment ce que je fais. Oui, c'est ça. L'addiction, elle est sociale. Elle est sociale. Après, le temps que je passe, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de musique. Je ne parle pas avec mes potes en vrai où j'ai en plus des expressions machin. Je ne suis pas dans le vrai monde. Et donc, je construis une barrière d'isolation. Et c'est deux sujets majeurs. Effectivement, c'est le contenu mais c'est le contenu dans le réseau social parce que ce qui provoque de l'addiction, c'est cette gratitude que j'ai immédiatement. Je n'ai pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, avant d'avoir de la gratitude de mon ami, etc., il faut que je fasse des efforts. Là, je l'ai immédiatement dans les gens qui ne me connaissent pas. Et je pense que c'est ce contenu lié à cette mécanique d'addiction du réseau social. Là où je ne suis vraiment pas d'accord, c'est que c'est le premier temps de consommation devant TikTok encore. YouTube, c'est simplement des vidéos qui s'enchaînent. Il n'y a rien de social. À ce moment-là, les gens peuvent des fois réagir mais ils vont consommer de manière passive. Mais les dégâts... YouTube, il est où ? YouTube, il est où ? Il y a des moteurs de recherche. Les dégâts aujourd'hui sur la santé mentale et physique, je n'ai pas vu une étude qui me parle de YouTube, par exemple. On est d'accord. Non, parce qu'on peut aussi voir des choses intéressantes sur YouTube. Exactement. des reportages, des documentaires. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ces écrans ? Moi, Guy Mamoumani est venu ici défendre son livre pour un numérique humain. Je l'ai interrogé parce qu'on a aussi Nicole Belloubet qui plaide pour une pause numérique au collège pour éviter à tout prix la circulation des téléphones portables. L'idée, c'est qu'il puisse être déposé à l'entrée, qu'il ne circule pas dans les collèges. C'est matériellement possible, nous dit-elle, de l'appliquer. Guy Mamoumani dit « Moi, quand j'étais prof, la calculatrice, c'était l'ennemi. En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai donné à tout le monde une calculatrice et je leur ai appris à s'en servir. » Marie-Christine. Oui, c'est clair qu'il faut apprendre aux enfants à se servir du numérique. Après, que le téléphone portable on le met dans une boîte à l'entrée du collège, il y a des collèges qui le font. Il y a des collèges et des lycées qui le font. On le met dans une petite boîte, on le récupère à la récré. Moi, ça ne me choque pas. Parce que Nicole Belloubet elle a aussi dit qu'à un moment donné il ne faut pas tout confondre. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette restriction du smartphone à 11 ans c'est qu'on peut faire des choses très intéressantes sur le smartphone. Aujourd'hui, c'est au quotidien. On apprend des maths, on apprend les langues vivantes. On sait très bien que l'apprentissage des langues vivantes il se fait beaucoup mieux avec de la vidéo en regardant des extraits de films qu'en apprenant des listes de vocabulaire. Donc à un moment donné il faut aussi vivre avec son temps. C'est pour ça que je n'aime pas cette restriction. Arrêter d'être un utilisateur passif de ces outils du numérique c'est juste un consommateur des réseaux sociaux. Et c'est quand même le réseau social qui incite à cette espèce de passivité totale. Ce n'est pas honnêtement de consulter des sites de médias en ligne ce n'est pas de faire des maths ce n'est pas de s'informer sur des vidéos par exemple YouTube. Moi j'ai l'impression quand même que la clé c'est quand même le contenu et ce qui ressort de cette commission écran au niveau des contenus c'est quoi ? Il n'y a rien enfin moi je n'ai rien vu. Pas grand chose. Ils ont essayé de donner des guidelines aux parents parce que l'écran aussi devient je pense un sujet de bataille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aussi qu'il y ait une position qui soit et c'est pour ça que tu as raison sur le débat elle soit portée à un moment donné d'un point de politique qu'il soit un débat de société parce qu'en fait les parents mis face à la responsabilité individuelle il y a une pression sociale telle qu'aujourd'hui c'est très très difficile d'aller contre ces enfants, ces ados alors que s'il y avait une loi qui l'interdisait là ça devient différent. Mais là vous êtes prêt à ce qu'on inscrit dans la loi Alain ? Il est interdit d'avoir un smartphone à 11 ans. Est-ce que l'État doit remplacer les parents ? J'ai du mal. Non mais simplement encore une fois si on prend la question de l'alcool moi je pense que si on a dit le mot addiction est venu sur la table après on peut l'évacuer dire c'est une petite addiction une grande addiction une addiction qui n'est pas encore complètement avérée etc. Si c'est une addiction dans ces cas là ça suivra le même chemin qu'a pris l'alcool dans notre société. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a interdit l'alcool dans les lycées ? En 1981. Ah c'est pour ça ? 50 ans après on avait commencé à avoir des études qui montraient que c'était délétère en particulier pour la construction mentale. On est dans la même chose pour le numérique. Ce qui se passe en fait. La fabrique du doute elle est partout. Il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui de gens qui ont intérêt effectivement à ce qu'on se dise finalement faisons comme avant et puis il faut vivre avec son temps. Moi je me méfie de ça parce qu'en fait le temps d'aujourd'hui c'est le temps des marchands qui marchandisent le temps de nos enfants. Moi je dis juste là-dessus que c'est pas à eux que je voudrais écouter. Sauf que quand on regarde les études les fameuses études quand on regarde les médecins qui mettent en doute ces choses-là comme par hasard ils ont été souvent dans un colloque payé par des GAFAM. Je parle là-même de la mission écran qui nous dit aujourd'hui on n'a pas les données. Alors travaillons peut-être les données par exemple si on regarde il suffit de voir par exemple les sorties de Doctolib sur ces questions-là par exemple quand on fait des enquêtes auprès des parents ils sont en total désarroi. Ça par exemple on pourrait l'entendre. de se dire que tous les parents de France et de Navarre sont là-dedans. Le gros sujet c'est est-ce qu'il faut légiférer ou est-ce qu'il faut à un moment donné avoir une autorisation parentale avec... Alors après il y aura toujours des petits malins qui contourneront et au moins le parent qui devient responsable. Et ça va faire un petit booster pour les head tech ça si plein de boîtes qui se lancent dans la vérification d'âge Marie-Christine. Oui et aussi je pense pour du contenu de qualité je pense à un moment donné il faut aussi promouvoir du contenu de qualité instructif et quand même vivre avec quelque chose dont les jeunes ont pris l'habitude d'utiliser moi je pense pas moi je n'aime pas l'interdition du smartphone à 11 ans. Allez on en reparlera de toute façon. On enchaîne avec les taxis volants vous vouliez absolument en parler. Absolument. Absolument Alain. Alors ils vont voler ça y est pour les Jeux Olympiques 2024. Et ça va pas du tout. Ah ça va pas du tout ça. Mais bien sûr. Le disrupteur je suis très curieux. Et Ang leader chinois qu'on voyait aussi il y a 5 ans fait voler des vols commerciaux de drones autonomeux on parle bien des voitures volantes sans pilote deux sièges deux passagers. Ça tourne. C'est homologué depuis la fin de l'année dernière et ça tourne ce sont des vols commerciaux. En Chine son succès un concurrent fait un drone de 5 places qui fait 150 kilomètres car en vol il sera autorisé dans je sais pas un ou deux ans ça marche. En Europe on dit il faut un pilote donc ça veut dire que les taxis volants ils transportent qu'une seule personne. Oui. Parce qu'il faut porter le pilote. Non sens. C'est un non sens. Donc on est en retard on continue à prendre du retard oui bien sûr on va y arriver à faire ça mais pendant ce temps les chinois sont déjà à la deuxième version et nous on n'a pas encore la première version et les américains pardon. Donc ça va pas assez vite c'est ça ? Ça va pas assez vite et on met encore la régulation je voulais mettre une photo là je voulais mettre une photo à une photo une photo nous sommes en 1902 à Brice-sur-Marne vous voyez une voiture dans le coin la limitation de vitesse c'était 12 km heure parce qu'il ne fallait pas que ça aille plus vite que le cheval au trot parce qu'on avait donc là on dit il faut qu'il y ait forcément un pilote c'est le même tabac bon alors en plus ils n'auront pas le droit a priori de faire du vol commercial ce sera uniquement des invités quelques privilégiés sur liste et il y a encore des élus parisiens quand même qui ne sont pas d'accord oui alors les écolos pardon qui commencent à dire oui ça fait trop de bruit regardons les décibels ça fait moins de bruit que les alors moi je me suis battu à Bordeaux je voulais qu'on ne fasse pas le téléphérique urbain qui fait beaucoup plus de bruit que les drones et vous voyez les cas toute la nuit tout le temps qu'il y ait du monde ou pas de monde le téléphérique urbain c'est un non-sens au XXIème siècle et bien on va voir ce que ça donne il y aura 3 à 5 vols par jour qui seront assurés donc par vélos vélocopters qui sont des allemands qui sont des allemands je suis très heureux c'est bien c'est bien alors l'autre sujet parce que le temps file Data Calab donc start-up française dans l'intelligence artificielle dont la spécialité au départ était de pouvoir analyser les émotions des utilisateurs devant un site internet ou une publicité numérique rachetée donc à 100% par Apple c'est une info qui a été révélée par Challenge bon alors ça veut dire quoi qu'on va voir parce qu'aujourd'hui ils sont spécialisés surtout sur la compression de tous ces outils ça veut dire qu'a priori Apple travaille là pour vraiment sortir quelque chose d'intéressant autour de l'IA dans ses smartphones ce que ça veut dire c'est que l'IA doit être embarquée à l'edge c'est pas pour ça c'est pas pour rien que Artifil d'abord j'ai fondé elle fait ça on fait de l'IA à l'edge parce que l'IA dans le cloud c'est juste pour le coup c'est un non-sens y compris écologique puis c'est d'abord un non-sens technique plus on se met loin une grande distance entre le cerveau et le capteur ben moi ça marche bien voilà et donc je suis très très content de cette sortie là d'Apple et Apple c'est très simple ils font du hardware là ce que ça veut dire ce que ça veut dire c'est le retour en force du hardware le hardware sera intelligent ou ne sera pas donc nous si on veut réinstituer l'IA France on a intérêt à mettre de l'IA dedans et si on fait de l'IA sans hardware et ben on va la perdre notre IA ouais alors après est-ce qu'on a intérêt à vendre nos startups dans l'IA de toute façon on n'a pas le choix on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'acheteurs on n'a pas d'acheteurs français voilà et par contre on voit bien la différence entre Apple qui achète toujours du early stage ils achètent des boîtes de techno dans le silence parce que d'ailleurs ça a été presque une information outée comme ça là où Microsoft achète par contre des boîtes qui sont déjà très très grosses avec beaucoup de communautés donc comme OpenEye il n'y a pas longtemps mais Minecraft qu'ils avaient racheté ou GitHub ou LinkedIn LinkedIn quand même des millions d'utilisateurs donc on voit bien Apple c'est vraiment toujours la discrétion et là je suis complètement d'accord avec toi à ce qu'on à mon avis Apple se prépare à amener de l'IA dans le hardware et en particulier quand on est déconnecté parce qu'on n'est pas toujours connecté au cloud et donc il faut que ça tourne donc il faut compresser mais quand on sait aussi que ces gens là font de la reconnaissance faciale et toute cette question un peu autour de nos émotions c'est vrai que quand on regarde un téléphone on est d'accord qu'il y a une interaction donc moi ce que je me dis c'est qu'est-ce qu'Apple nous prépare avec ces deux capacités il y a plus reconnaissance de qui on est ou plutôt quelles sont nos émotions à un moment T un mot moi je dis juste c'est bien à un moment donné qu'on ait aussi des boîtes françaises qui sont rachetées et considérées par des boîtes américaines c'est dommage que ça se fasse si tôt c'est dommage qu'on n'arrive pas à créer des champions français avant c'est la logique de l'entreprise parce que la survie on est encore au début de l'histoire voilà c'est dommage qu'elles soient rachetées si tôt et qu'on n'ait pas en France les deux systèmes nécessaires à faire grossir nos champions merci beaucoup Alain Staron Artifil Marie-Christine Levet Educapital et Alain Garnier James Pot merci à vous de nous suivre sur Bsmart et Alain Garnier